Bonjour, aujourd'hui on va parler de type fantôme et de data kine en ASCELL et l'idée c'est de programmer avec des types et non plus avec des valeurs. Pour l'anecdote, quand on a un type comme des doubles ou des flottants, on ne sait pas grand chose, ça n'apporte pas beaucoup d'informations. Notamment on ne sait pas si, par exemple, on va mettre une mesure de distance dessus, est-ce que ça va être des mètres, des kilomètres ou autre chose, on ne le sait pas directement. Et donc ça, ça a donné des problèmes, notamment il y a une sonde spatiale qui a été perdue parce qu'il y avait deux parties du logiciel qui n'utilisaient pas les mêmes unités et donc ça a donné des erreurs de calcul et la sonde a été perdue. Donc on va voir en ASCELL des fonctionnalités un petit peu au niveau, pour programmer au niveau des types, qui permettent d'éviter ce genre de soucis. Je vais partir d'un exemple assez classique où on va manipuler des distances et des vitesses avec des unités particulières. Alors d'abord un exemple, ou comment on ferait avec juste des doubles. Donc je considère que ici j'ai une fonction pour calculer les vitesses. Je prends une distance ici, donc une durée, et je fais les distances visées par les durées, ça donne les vitesses. Donc j'ai bien deux doubles à montrer et ça me fournit un double en sortie. Et maintenant si j'utilise ça dans un programme, je peux dire, tiens je vais mettre 25 km dans une première distance et puis je vais mettre des 1000 marins, des 1000 nautiques dans une deuxième distance. Mais en fait c'est tous des doubles pour l'instant. Je n'ai pas de distinction entre c'est des kilomètres ou c'est des 1000. Et si j'appelle ma fonction calcul vitesse, elle marche dans tous les cas parce que ça gère des doubles et la formule reste valide pour des doubles. Mais j'obtiens des vitesses qui sont pareilles soit dans des kilomètres heure, soit dans des nœuds. Mais ce n'est pas compatible. Donc je peux les afficher. Je peux ajouter deux vitesses, donc là c'est deux fois V1, deux vitesses en kilomètres, en kilomètre heure, deux vitesses en nœuds. Mais si j'ajoute des kilomètres heure et des nœuds, ça pose souci. Alors qu'est-ce qui se passe en fait si je fais ça ? Voilà. Je vais exécuter le code ici. Voilà. Donc au début j'affichais deux vitesses, 42, 22, 66. V1 plus V1, donc c'est le 84. V2 plus V2, c'est 45. Et là j'ai une dernière vitesse ici qui correspond à V1 plus V2. Donc non seulement le code compile, en plus il s'exécute et il produit pas d'erreur à l'exécution. Il produit un résultat faux. Donc ça c'est vraiment le pire cas qu'on pourrait avoir, c'est que tout a l'air de bien se passer, mais la valeur de résultat, elle est pas correcte. Donc ça c'est vraiment pas cool. Souvent on fait des tests unitaires pour vérifier un peu ce genre de cas-là, mais potentiellement c'est ça qui fait cracher des sons. Donc comment on pourra éviter ça ? C'est la question qu'on va traiter aujourd'hui. Donc une première solution ce sera de voir avec des types algébriques. J'ai parlé de ça dans la dernière vidéo. Donc l'idée en ASCAL c'est que souvent on va représenter des types, on va définir des types pour représenter les valeurs. Donc le mot clé c'est data. Je vais faire un type pour la distance et ça va être soit des kilomètres et il y a un double pour dire combien de kilomètres j'ai, soit la même chose mais avec des milles. Voilà. Donc là j'ai mon type pour des distances et puis je vais faire la même chose pour mes vitesses. Donc un type vitesse, ça peut avoir soit des kilomètres par heure, je vais les faire comme ça. Ça peut prendre pareil la valeur de la vitesse en kilomètres heure et ici le pour la vitesse en mille par heure. Et pareil il me faut un double. Donc si je fais ça, ma fonction calculer vitesse, maintenant au lieu de lui passer un double pour la distance, je vais lui passer vraiment un type distance. Alors là pour le temps, j'aurais pu mettre aussi un type pour modéliser le temps. Bon a priori je considérais que c'est des heures. Je l'ai laissé comme ça mais on aurait pu le mettre un vrai type avec j'ai bric aussi. Par contre là ce que ça va me retourner ce sera plus un double mais une vitesse parce que j'ai déclaré ce type là juste avant. Donc là, maintenant il faut que je fasse du pattern matching comme à l'habitude pour filtrer, pour définir ma fonction en fonction de tous les motifs disponibles. Donc là le motif disponible ça veut dire que la distance ici, soit ça peut être des kilomètres avec mon DX ici, soit des mille. Si c'est des kilomètres, ça va me retourner une vitesse en kilomètres, kilomètres heure, de tout ça. Et pareil pour des mille. Et ici ça va me fournir des noeuds. Donc là où ça devient intéressant maintenant, c'est que ici je passe le constructeur pour construire vraiment ma distance. Et dans ce constructeur, alors c'est pas ça du coup, dans ce constructeur, il y a la notion d'unité que j'ai créé avec les constructeurs de valeur de mon type distance. Donc ça c'est des kilomètres, ça c'est des mille. Du coup ça, j'ai plus besoin. Quand je calcule la vitesse, si c'est des kilomètres ou des mille, il me calcule, il appelle la fonction qui va bien, et soit il va retourner une vitesse en kilomètres heure ou une vitesse en... Donc là pareil, l'information est portée par le type. Pour faire l'affichage, alors ce que je peux faire ici, c'est une dérivation de la classe show. Et par contre, pour pouvoir ajouter des vitesses, il va falloir que j'instancie la classe num, et il ne peut pas le faire automatiquement. Il est capable de faire l'instanciation pour l'affichage automatiquement, mais pas pour coder les opérations arachmétiques. Donc je vais le faire comme ça. Alors j'avais déjà préparé des trucs. Je vais expliquer un peu rapidement l'essentiel. Ok. Donc pour instancier la classe num, ça veut dire quoi ce truc là ? Ça veut dire, j'ai un type algébrique vitesse ici, et bien je vais pouvoir utiliser des valeurs de ce type là, comme des nombres, donc de classe num, et pouvoir les ajouter, les multiplier, etc. Donc les fonctionnalités disponibles sur un num, c'est l'addition, la multiplication, la négation, la valeur absolue, le signe, et pouvoir convertir à partir de l'entier. Donc là j'ai déjà implémenté, ce n'est pas très intéressant. Le seul truc qui va nous intéresser, nous, c'est pour l'addition. Donc là ce qu'on peut remarquer, c'est que, comme pour calculer vitesse, il faut faire du pattern matching. Si j'ai une vitesse en kmh, et bien qu'est-ce que je fais ? Si j'ai une vitesse en nœud, qu'est-ce que je fais ? Donc là dedans, qu'est-ce que je vais faire ? Si j'ai deux vitesses en kmh, et bien je peux les ajouter, et ça me donne une vitesse en kmh. Si j'ai deux vitesses en nœud, et bien je peux les ajouter, et ça me donne une vitesse en nœud. Alors là après, ce que j'aurais pu faire, ici je vais générer une erreur. Si j'ai une vitesse, donc ça, ça veut dire les autres cas, donc ça veut dire soit kmh en nœud, soit nœud kmh, et dans ces cas-là, il y a un souci. Donc là, j'ai renvoyé une erreur, donc fonction partielle, je ne gère pas ce cas-là. Après, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est convertir automatiquement une vitesse en nœud, en kmh, comme ça j'aurais eu deux vitesses en kmh, et j'aurais pu les ajouter. Donc voilà, les deux sont possibles, sachant que du coup, ça fait une conversion, et pas qu'une addition, bon, ça complique un peu le calcul. Là, c'est pas forcément très compliqué, mais si la conversion n'est pas si simple, ça peut être un problème. Donc voilà, je sauvegarde, je regarde quand même si ça fonctionne. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque ? L'affichage des vitesses, ça va. Les sommes en kmh et en nœud, ça fonctionne. Et là, pour la dernière, donc où j'avais ajouté kmh et des nœuds, et bien cette fois, il me lève une erreur à l'exécution. Donc c'est déjà mieux que tout à l'heure, parce que j'ai bien l'erreur qui est détectée. Par contre, c'est à l'exécution, donc c'est moins... Enfin, on aimerait bien l'avoir le plus tôt possible dès la complication. Mais après, voilà, on aurait pu également la gérer manuellement. Donc ça, c'est la première possibilité, avec des types algébriques. Voilà, cette installation ici, elle a l'air un peu compliqué à faire, mais bon, ça se fait quand même. Alors, une autre façon de faire, c'est avec les types algébriques généralisés. Donc c'est pareil, je l'avais expliqué l'autre fois. Ce que je vais faire... Ce qu'on va faire, en fait, c'est que l'information, au lieu de la passer dans le constructeur ici, de distance ou de vitesse, on va la passer dans un paramètre du type. Donc on va faire un type polymorphe avec un type polymorphe généralisé, donc je vais activer l'extension ici. Et dans ce type, je vais mettre l'unité, et pour ça, je vais les définir avant. Donc je vais définir mon kilomètre ici, et les mines ici. Et ensuite, je vais pouvoir mettre un type distance, je rajoute un paramètre, et je vais l'exprimer ici, selon les types algébriques généralisés. Donc ici, je vais mettre distance kilomètre. Alors, est-ce que... Oui, je vais mettre comme ça. Voilà. Donc du coup, je suis obligé de mettre des noms particuliers parce que distance est mille, et ça existe déjà. C'est pas ça. Distance, mille. Donc là, maintenant, j'écris explicitement le type du constructeur. C'est le principe du type généralisé, du type algébri généralisé. Donc ici, je vais avoir une distance. Alors, j'écris, et je vais expliquer après, en plus en détail. Voilà. Donc, distance. OK. Donc ça, ça veut dire que maintenant, mon type, c'est un type polymorphe, avec un paramètre A. Il a un constructeur distance kilomètre, où il prend un double, et il retourne à distance kilomètre. Donc, ça veut dire quoi, ce truc-là ? Ça veut dire que c'est bien un type polymorphe, mais ici, ce constructeur-là, il va fournir un type concret, qui est en kilomètre ici, avec le type kilomètre, que je définis au-dessus. Et pareil, mon constructeur ici, donc toujours pareil, il me construit un distance de A, mais il va spécifier que le A ici, ce sera des 1000. Voilà. Donc ça, c'est l'intérêt des types algébri généralisés, c'est qu'on peut définir des constructeurs qui vont retourner un cas particulier du paramètre. Et je fais la même chose pour les vitesses. Pareil, hop. Donc là, je vais avoir vitesse en kilomètre heure, pareil, en 2. Donc, le type, c'est un double, ça retourne une vitesse. Et la formation d'unité, ça va être des kilomètres ici. Et pareil ici, une vitesse avec des 1000. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Hop. Voilà. Donc, OK. Le calcul de la vitesse, en fait, ici, il faut juste que je change le constructeur. Donc, c'est distance en kilomètre, et ici, une distance en 1000. Et ça va me retourner une vitesse en kilomètre heure, et ici, une vitesse en 2. Hop. Là, ce n'est pas ça. OK. Et la signature change, parce que c'est un type polymorphe. Donc, ici, je vais avoir une vitesse A, et ici, une distance A. Voilà. Donc, c'est juste du remplacement. Maintenant, mon type, c'est vitesse de A, donc je le remplace ici. Les constructeurs, ils sont définis ici. Et pareil pour vitesse, donc il faut bien que je les utilise comme il faut ici. Et c'est tout. Quoi d'autre ? Comment maintenant j'utilise mon nouveau type généralisé ? Et bien, il va falloir que je mette à jour les constructeurs ici. Pour les additions, il va falloir que je mette à jour mon instance ici. Et là, je ne peux plus le faire dériver pour les imprimer, pour les afficher. Donc, il va falloir que j'instancie aussi la classe show. Alors ça, je l'ai déjà fait. Ce n'est pas très important, donc je vais le décommenter ici. Vraiment, pour show de vitesse A, et bien, si j'ai des kilomètres heure, je vais afficher ça. Si j'ai des nœuds, et bien, je vais afficher ça. Donc, un petit préfixe et afficher la valeur de la vitesse. Au niveau de l'instantiation, vous faites déjà voir. En fait, c'est juste du remplacement. Tout ce qui était mes kilomètres heure ici, c'est des vitesses. Donc, je vais écrire ça. Je vais le faire partout. Je vais oublier. Voilà, c'est plus grave. Pour les nœuds, pareil. Vitesse nœud. OK. Ouais, bon, voilà. Je vais enlever ça. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe ? L'instantiation, maintenant, c'est un type polymorphe. Donc, c'est plus vitesse, c'est vitesse A. J'ai remplacé les valeurs des constructeurs, donc ça, c'est bon. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est que... Bon, on va le voir après, en fait. Le constructeur, ici, c'est une distance. Donc, pareil, je remplace par distance en kilomètres. Ici, pareil, pour des... Ça, je le commente. J'expliquerai après. Et... Alors, oui, là, il y a une petite astuce, mais on s'en fiche, en fait, on peut juste laisser ça. Voilà. Bon, c'est pas très intéressant, tout ça. Ce truc qui est intéressant, maintenant, c'est ici. Il nous dit, en fait, qu'on a un pattern qui n'est plus nécessaire. Donc, je peux les supprimer. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je fais... Quand j'instance la classe num pour vitesse A, et bien, le A, ici, ça peut être n'importe quoi, mais c'est le même des deux côtés. Ce qui veut dire qu'au niveau de ma somme, ici, soit j'ai que des kilomètres heure. J'ai deux paramètres de type kilomètre heure, et donc, je peux renvoyer la somme en kilomètre heure. Soit j'ai deux paramètres en nœud, et je peux renvoyer la vitesse en nœud. Donc là, le système de type me vérifie automatiquement, enfin, il assure que ma vitesse ici, les deux vitesses, sont de même type. Donc, soit des kilomètres heure, soit des nœuds. Voilà. Et du coup, c'est ce que j'ai commenté ici. Ça veut dire que si j'essaie d'ajouter une vitesse en kilomètre heure et une vitesse en nœud, eh bien, j'ai une erreur à la compilation. On va le tester. Voilà. Donc là, il me dit ligne 31. J'ai des vitesses en kilomètre. Donc, je peux faire une opération avec des kilomètres, oui, voilà, des vitesses basées sur l'unité de kilomètre. Et le deuxième paramètre, j'ai une vitesse basée sur des milles, et donc, c'est pas compatible. On ne peut pas le faire. Il refuse de compiler le programme. Donc, ça, c'est plutôt intéressant parce que dès la compilation, il a détecté le problème et il refuse de créer du code qui ne sera pas validé. Donc, si par contre, je commente, eh bien, il m'affiche bien les vitesses initiales et les deux sommes de vitesse. Voilà. Donc, est-ce qu'on a gagné ou pas avec ça par rapport au type algébrique ? Bon, pas grand-chose, en fait. Tout ça, ça peut préparer. Donc, c'est juste la syntaxe type algébrique. Il a fallu créer les données pour les unités pour remplacer les constructeurs. On gagne au niveau de l'instantiation. Il y a des cas qu'on n'a pas forcément besoin de gérer parce que c'est vérifié automatiquement par le système de type. Et, il vérifie bien l'addition, que c'est compatible et le vérifie dès la compilation. Donc, ça, c'est plutôt positif. Ok. Bon, par contre, ça fait quand même pas mal de choses à écrire. Et, une autre solution pour éviter ça, c'est d'utiliser des types fantômes. Alors, je vais expliquer ce que c'est un type fantôme. Et, en fait, je vais déjà commencer par supprimer tout ça parce que je n'en aurais plus besoin. Voilà. Alors, ok. Donc, un type fantôme, c'est un type polymorphe donc avec un paramètre ici qu'on n'utilise pas. Alors, je vais écrire en fait, je vais réécrire en quelque sorte le type algébrique que j'avais tout à l'heure. Donc, c'était quelque chose comme ça. J'avais fait ça pour des kilomètres et pour des milles. Bon, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ici un paramètre de type et je vais définir un seul constructeur avec un double parce qu'en fait, initialement, j'avais juste des kilomètres avec un double ou des milles avec un double. Donc, c'est quasiment deux fois la même chose. L'histoire de soit j'ai des kilomètres, soit j'ai des milles, c'est pour porter l'information de l'unité de mesure. Et maintenant, l'unité de mesure, je la mets dans le paramètre de type ici. Et ce type-là, il n'est pas utilisé pour définir les valeurs du type. C'est pour ça qu'on appelle un type fantôme parce qu'il y a un paramètre qu'on n'utilise pas dans les valeurs. Alors là, il met un warning parce que quand on est avec un constructeur, il faut mieux utiliser NewType. Mais bon, c'est pareil. Hop, je fais pareil pour les vitesses. Hop, je peux dériver directement ici pour la classe show et puis peut-être même pour New. On verra après. Ouais, pas si. On peut en fait. Comme on a un seul constructeur avec un double dedans, il est capable de faire des dérivations ici. Il faut juste activer cette extension-là. Et voilà. Donc, je répète, l'intérêt de ce truc-là, un type fantôme, on a un paramètre ici qui n'est pas utilisé à droite dans les valeurs, mais qui va nous permettre de stocker l'information de type plutôt de représenter soit des kilomètres, soit des milles. Donc, en gros, je vais avoir des distances kilomètres et des distances milles avec un E. Et du coup, ce sera vérifié par le système de type. Ça, c'est vraiment un type et je peux l'utiliser dans le système de type pour assurer que mon code est cohérent. Alors, comment on fait ça pour le calcul de la vitesse ? On a bien une distance A, cette fois. Un double pour le temps et on retourne à vitesse A. et cette fois, je n'ai qu'un seul constructeur. Donc, en fait, le kilomètre ici, je peux le supprimer et le vitesse 100 km heure, je peux le supprimer aussi et je n'ai qu'une définition, qu'une ligne à mettre dans ma définition. Voilà. Alors, maintenant, en fait, l'information d'unité de mesure, elle n'est plus portée par le constructeur. Donc, c'est ce que j'avais fait avant pour mon type algébrique ou pour mon type algébrique généralisé. Il fallait que je précise le constructeur. Maintenant, en fait, ce que j'ai besoin de faire, le constructeur, c'est distance. Pareil ici. Mais, il va falloir que je... C'est ambigu, ça. Il ne sait pas le paramètre A ici, le paramètre fantôme, il ne sait pas ce que c'est. Donc, je vais préciser explicitement le type. Le type ici, je vais dire que c'est un distance en kilomètre. Donc, ça, c'est le paramètre A que j'ajoute ici. Et pareil ici, sauf que je vais me dire que c'est 1000. Donc, du coup, la fonction calculer vitesse, c'est compatible pour tout, c'est polymorphe, donc pas de souci. Pareil ici, je peux afficher et on peut faire la somme. Alors, oui, on peut faire la somme parce que, comme le constructeur, il est très simple, il est capable d'instantier NUM. Donc, l'opération de l'édition, elle existe ici. OK. Est-ce que ça fonctionne ? Donc, après, oui, ça fonctionne. Ça fait quasiment la même chose que tout à l'heure. Et là, c'est intéressant aussi, c'est qu'automatiquement, cette fois, il va vérifier que l'édition, ici, il va refuser de compiler une édition de deux types différents. Ici, alors, je vais supprimer, mais quand on fait la somme, on fait la somme de deux mêmes types. Donc, ici, j'ai un distance kilomètre et ici, j'ai un distance mille, donc ça ne va pas. C'est des types différents, il ne peut pas les somme. Automatiquement, il le vérifie à la compilation. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Il y a quand même un autre truc qui est un peu dommage, c'est que je pourrais faire quelque chose comme ça. Un des trois avec une distance et puis une unité complètement farfelue, par exemple, même des strings. un truc qui n'est pas valide. Alors, je vais commenter ça. Voilà. Mais a priori, ça, c'est du code qui compile. L'honneur chose qu'on aimerait bien faire, c'est de, dans mon type distance, ici, OK, il y a un type fantôme, il y a un paramètre fantôme, mais on aimerait bien que ce paramètre fantôme puisse prendre seulement quelques valeurs uniquement et pas toutes les valeurs possibles. Donc, ça, pour faire ça, on peut utiliser les data gains. Alors, comment ça marche ? Ça y est, j'ai fait n'importe quoi. OK. Voilà. Et en fait, au lieu de définir des types ici qu'on va utiliser comme paramètre du type fantôme, on va créer vraiment un type avec des valeurs qu'on va ensuite promouvoir au niveau des types. Alors, je vais écrire et je l'expliquerai. Donc, je crée un type unité distance, donc une sorte d'élumération. Il peut être soit des kilomètres, soit des mille. Donc, ça, c'est un type, un nouveau type que je viens de définir. Et ça, c'est des valeurs qu'il peut prendre. soit des kilomètres, soit des mille. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que les valeurs que j'ai précisé ici, c'est ça que je vais utiliser pour le A ici. Donc, le A, il est de type unité distance, en fait. C'est un A, mais restreint aux valeurs de ce type-là. Pour écrire ça, on fait comme ça. A de point unité distance. Et donc, pour faire ça, il faut des signatures de sortes. Donc, le kind, c'est sortes, en fait. Et le kind, c'est le type du type. Donc là, en fait, j'ai le A, je dis que son type, c'est ça. Je vais faire pareil pour les vitesses. Ça marche pour tous les A, c'est polymorphe pour tous les A, mais A doit être de type unité distance. Ça, ça ne change pas. Ça, ça ne change pas non plus. Et là où ça va être intéressant, c'est que, c'est que, on peut continuer à faire ça, en fait. Distance de kilomètre. Et kilomètre, le compilateur va vérifier que c'est bien de type unité distance parce qu'on le demande quand on définit le type distance. Alors, il y a juste une petite utilité, c'est que, comme ça, c'est des valeurs et que là, je précise un type, il faut promouvoir les valeurs ici au niveau des types. Il faut, en quelque sorte, dire qu'on va l'utiliser pour des types et non pas pour des valeurs. Pour faire ça, on a le data key, c'est la promotion de type. Je promoue la valeur au niveau des types et pour ça, on met un petit apostrophe devant pour dire que ça, c'était une valeur, mais je ne l'utilise qu'au niveau des types. Il faut que j'active extension ici. Et là, on voit que c'est intéressant parce que ça, ça fonctionne. Kilomètre, c'est bien dans une t-distance qui était demandée ici. C'est bien une valeur d'une t-distance. Par contre, string, ce n'est pas le cas. Et donc, il vérifie la compilation et il m'interdit de le faire. Je fais ça. Après, ça fonctionne. Et si j'essaie, comme d'habitude, d'ajouter des kilomètres et des nœuds, il refuse de compiler, comme tout à l'heure. Donc, au final, il faut activer quelques extensions de Haskell. au final, je peux préciser vraiment des types pour représenter mes unités de distance, de vitesse, etc. Faire des calculs qui vont permettre de respecter tout ça et de vérifier automatiquement après si je fais des sommes ou même des opérations arithmétiques. Et j'ai restreint uniquement au type que je voulais avec les unités que j'ai définies ici. par rapport au code initial que j'avais ici. En gros, tout ça, c'est pareil. C'est juste qu'on a rajouté les types pour les distances, pour les vitesses et les types des unités qu'on a intégré dans ces deux types-là. C'est plutôt concis et assez intéressant au niveau des fonctionnalités que ça nous apporte et de la sécurité de code que ça nous apporte. Je regarde si j'ai rien d'oublier. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu les types fantômes. Les types fantômes, c'est un type où il y a un paramètre qui n'est pas utilisé dans les valeurs, un type polymorphe avec un paramètre qui n'est pas utilisé dans les valeurs. Et les data kind, c'est un type où on définit des valeurs, par exemple avec une énumération. Et ces valeurs-là, on peut les promouvoir au niveau des types pour les utiliser dans les signatures et assurer certaines caractéristiques dans les signatures de fonction qu'on va utiliser par la suite. L'idée, c'est vraiment toujours pareil de programmer au niveau des types pour rendre des états invalides non représentables par le code en lui-même et vérifié par le compilateur. Et voilà.